Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne. Si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Coolo Mike. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite à propos des informations news d'aujourd'hui. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de la mise à jour 6.01. Je vais vous parler des nouveaux modes, donc deux nouveaux modes à venir. Je vais vous parler aussi de pourquoi Epic Games a supprimé les rebondisseurs. Et je vais vous présenter des nouveaux skins à la fin de la vidéo. Je vous présenterai tous les nouveaux skins qui vont arriver prochainement sur Fortnite. Donc si t'as kiffé la vidéo, n'oublie pas le petit like, le petit partage et l'abonnement si c'est pas déjà fait. Moi je te souhaite un bon visionnage. Première chose qu'on va parler, c'est tout simplement du patch note. Alors dans le patch note, il y a une grosse nouveauté qui vient d'être ajoutée. Et c'est vraiment trop génial cette nouveauté. C'est tout simplement le mode terrain de jeu. On va pouvoir le personnaliser à notre guise. Bon après les personnalisations ne sont pas encore ouf, ouf, ouf. Mais c'est vraiment pas mal. Ce qu'ils ont déjà mis, c'est vraiment bien. Donc pour pouvoir personnaliser, il est marqué en jaune. Il faut que j'enlève le comblé. Voilà, maintenant j'appuie sur triangle, option avancée, enfin personnalisée. Et regardez, je vais pouvoir bouger les boucliers. Donc un bouclier vide, à moitié ou à rempli. Donc je pense que c'est à chaque fois que tu meurs, tu réapparais avec un bouclier rempli, je pense. Alors on va mettre un bouclier rempli. Ou alors c'est juste en début de partie. De toute façon, on va tester ça. Les PV sont remplis à 1 PV, à moitié. 1 PV c'est chaud quand même. Donc on va laisser... Bon on va mettre 1 PV, on est des ouf. Donc bouclier rempli, 1 PV. Comme ça on voit un peu ce que ça change. Et on voit aussi si quand je meurs, je réapparais avec un bouclier rempli ou avec 1 PV. Ou si c'est seulement en début de partie. Alors déposer les objets à l'élimination. Donc ça, je pense que si je mets non, quand je meurs, je garde mes objets sur moi. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça je pense que c'est ça, on va tester. Alors dégâts de chute, ça c'est bien, on peut mettre oui ou non. Gravité normale, faible ou très faible. On va mettre très faible, j'ai envie de tester. Dégâts de chute, on laisse oui parce que j'ai envie de me suicider. Moment de la journée, cycle jour ou nuit. Donc ça, ça fait le jour à la nuit. Donc là, soit jour, soit nuit ou soit le cycle normal. Donc on va mettre genre nuit. On est un peu en mode Halloween, donc on va mettre nuit. Nom et position des joueurs. Équipe uniquement, toujours montrée, toujours cachée. Donc toujours cachée, c'est pour les joueurs qui font des cache-cache. Ça c'est vraiment stylé, cette option pour les joueurs qui font du cache-cache. Alors équipe uniquement, ça c'est bien aussi quand on veut faire des équipes contre équipe. Et toujours montrée, ça c'est quand on veut juste s'amuser dans le jeu. Et voilà, donc c'est parti, on va lancer une partie. On va regarder un peu les nouveautés de tout ça. Donc c'est parti. Alors déjà, la première chose qu'on peut apercevoir, c'est que soit mes paramètres ne se sont pas validés. Ou soit il y a un gros problème parce que regardez, j'ai 0 de shield et 100% de vie. Et pourtant, j'avais mis 100% de shield et 1 PV. Donc là, il y a un petit problème là-dessus. Voilà, là je me suis suicidé, on va voir. Non, je réapparais toujours pas avec mon shield. C'est bizarre. Est-ce que j'ai bien validé les paramètres ? Attendez, on va vérifier, je vais quitter et je vais vérifier si j'ai bien validé les paramètres. Ok, apparemment les paramètres se sont remis à 0. Donc on va réessayer. Bouclier rempli, PV 1 PV, non. Dégâts de chetouille. Gravité très faible. Cycle, on va mettre nuit. Équipement uniquement, ouais c'est bon. Donc, accepter carré. Voilà, là vous êtes témoin, c'est bien accepter. Donc là j'accepte et je lance. Attends, je vérifie. Bouclier rempli, 1 PV, faible, ok. Accepter et je mets prêt. Ok, ok, ok. Ça a fonctionné parce que regardez, sur l'île, on voit bien que je suis à 100 de shield et 100 de vie. Mais quand vous regardez en haut à gauche, je suis à 1 PV le poteau. Donc voilà, là ça a bien validé les choses. Bon là, j'ai récupéré tous mes PV en haut à gauche. Ça c'est très bizarre. On va voir quand je vais sauter du bus de toute façon. Ok, c'est bon. J'ai mes 100 PV de bouclier et 1 HP. Donc là, ça va, ça commence bien. J'ai peut-être failli au début. J'ai peut-être pas confirmé, je ne sais pas. Mais j'étais sûr d'avoir confirmé. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, la gravité 0, est-ce que vous êtes prêts ? Oh, oh my god ! Oh, c'est trop cheaté ! Oh putain, c'est trop cheaté, regarde ça ! Oh, je saute de maison en maison, le frère ! Ah non, mais ça, ça franchement, c'est juste incroyable. C'est juste une scène, je kiffe. Alors maintenant, on va regarder si le loot, il reste avec nous ou pas. Mais alors, ça veut dire que... Mais si ! Mais j'ai mis les dégâts de shoot, mais s'il y a la gravité 0, je ne peux pas me tuer ? Si ? Attends, on va essayer de... Mais non, ce n'est pas possible, je ne peux pas me tuer. Regardez, la gravité 0 ne me tuera jamais. Oh mon dieu, comment je peux sauter trop ? Attends, je vais essayer juste de tomber. Ah ouais, mais même en tombant, en fait. Bah ouais, c'est normal, si la gravité allait à 0, gros, je ne serais pas trop de suicider, frère. Putain, franchement, rien que cette option-là, elle est juste magnifique, quoi. Franchement, c'est trop magnifique. Putain, regardez-moi ça ! J'ai sauté de là mon gain et je suis atterri ici. Non, mais c'est... Ah, enfin un truc, je vais pouvoir me suicider. Hop. Non, mais... Non, mais j'allais essayer de... Regarde, je vais r'atterrir dans la maison, là. Regarde ça ! Ah, presque. Vas-y, il faut que je me tue, là. On va ouvrir le coffre et puis on va se suicider. Et voilà, et en plus, il y a des grenades. Ok, donc maintenant, on va regarder si le loot... Oh, je garde mon loot, les potos ! C'est trop génial. C'est trop génial. Et je récupère un HP plus tous mes boucliers à chaque fois que je respawn. C'est juste incroyable. On va pouvoir bien faire des bonnes parties, encore mieux qu'avant, avec ce nouveau mode de personnalisation. Franchement, c'est juste trop génial. Franchement, merci Epic Games d'écouter sa communauté et d'améliorer son putain de jeu. Franchement, ça fait trop plaisir. Je viens de remarquer un truc. J'ai mis dégâts de chute autorisés. Alors, vous allez me dire, ouais, mais comme je suis en gravité, je peux pas mourir. Bah, si, regardez. Je vais tirer et là, je perds mon immunité à la chute. Regardez. Vous voyez ? En fait, tant que je ne tire pas, je garde mon immunité à la gravité zéro. Mais dès que je tire, donc je vais refaire le test, vous allez voir. Mais dès que je vais tirer, eh ben, avec une arme, n'importe quelle arme, eh ben, je vais perdre mon immunité à la gravité. Donc, hop. Non, ça, je peux pas. Je suis en mouvement. Voilà. Là, j'ai tiré. Donc, normalement, quand j'ai atterri, je vais mourir. Logiquement. Voilà. Donc, si vous ne tirez pas, vous ne mourrez pas de dégâts de chute quand vous avez la gravité zéro. Mais quand vous tirez, vous allez prendre des dégâts de chute si vous avez, bien sûr, mis des dégâts de chute actifs. Alors, maintenant, je vais vous parler du nouveau piège. Le nouveau piège, c'est celui-là. Il s'appelle congéleur. Donc, c'est dans la mise à jour aussi. Depuis qu'il y a la mise à jour, on a eu ça. Alors, je m'en équipe. Et vous allez voir ce que ça fait. Franchement, c'est assez... Assez what the fuck. Je dirais pas que je préfère... Moi, je préfère l'autre piège. Parce que, de toute façon, quand tu mets un piège et qu'un ennemi passe dessus, je préfère qu'il soit E1 directement. En plus, il faut savoir que ce piège-là, il fonctionne sur les ennemis, mais aussi sur les alliés. Donc, c'est un des avantages pour nos alliés. Et il faut savoir aussi que, regardez, ça ne tue pas. Ça ne fait aucun dégât. Ça ne fait aucun dégât aux ennemis ni aux alliés, je crois. Mais regardez, vous êtes congelés pendant au moins 10 secondes. Et vous avez vu la vitesse où je marche. Donc, je pense, mais je ne suis pas sûr du tout, que pour casser les blocs, quand on les bloque, il suffit de courir. Si vous faites du surplace, on va faire le test. Je vais faire le test. Donc là, on seconde, je fais le test. Donc là, je ne vais juste pas bouger. Mais attendez, on va recommencer, on va recommencer, parce que là, j'ai bougé. Vous avez vu comme ça glisse ou quoi ? C'est quand même stylé. Je crois qu'il y a moyen de faire des sales trucs avec. Je ne dis pas qu'il est nul. Je dis juste que, moi, je préfère encore le piège à pic, qu'il est one direct. Mais je pense qu'avec ça, on va pouvoir faire des sales, sales, sales trucs. En plus, ça peut servir d'accélération pour sortir d'une zone, parce que j'ai l'impression qu'on va même plus vite que quand on court. Alors, je vais juste le prendre. Donc, il est 47. Voilà, il est 48. 48. Ok, ça prend 15 secondes. Je pense que même si je cours, ça prendra 15 secondes. Donc là, je suis à 8. Ouais, ça prendra 15 secondes. Mais regardez comment je vais vite. Et c'est quand même pas mal. Vous pouvez vraiment aller vite. Attendez, si je le mettrai dans une pente, si je le met dans une pente, regardez la pente là-bas, je pense que là, franchement, je prends de la vitesse de ouf. Donc, ça peut être une bonne chose pour rattraper la zone. par exemple. Donc, je pense que c'est pas vraiment un piège. C'est plus un accessoire stylé pour faire des beaux kills, des bons trucs, quoi. Je vois plus ça comme ça. Donc là, regardez, on peut même faire ça, gros. Tu fais ça, ça, et ça. Merde, ça. Et là, gros, regarde ça. Oh, mais non ! Ah ouais, c'est la gravité. Regarde-moi ça. C'est pas trop vite, gros. Regarde. C'est trop stylé, gros. En fait, au mieux de rendre leur jeu en forme de patinoire, ils nous rendent les pieds congelés comme ça, ça fait office de patinoire. C'est comme si toute la map était une patinoire. C'est quand même ouf. Franchement, leur petit piège est quand même vraiment stylé. Et je pense qu'il y a moyen de faire des sales trucs avec. Vous allez voir, Ninja, bien sûr, Ninja va faire des sales trucs. On va en entendre parler, mais vous ne vous tracassez pas. Donc, je viens de lire dans le patch note qu'on peut carrément le mettre sur un mur. On va voir. Ok. Donc, comment ça fonctionne ? Ah ouais, ouais, ouais. Hein ? Ça m'a congelé. What ? Ça ne m'a pas vraiment congelé, en fait. Je suis passé dessus. On va essayer de... Ok, on va passer de l'autre côté. On va voir si ça me congèle. Ah ouais, si ça me congèle. Ça me congèle. Mais quand j'ai sauté, je ne sais pas, ça ne m'a pas congelé. Par contre, quand vous voulez faire demi-tour, c'est chaud. Et si vous voulez maintenant monter sur une structure, là, ça va, ça passe, parce que j'avais de l'élan. Oh, ça m'a repulsé. Ah ouais, non, c'est la gravité. Ok. Mais si je veux monter genre tout ça, je n'y arriverai jamais. Par exemple, si vous voulez faire du build file, avec ça, à prendre de la hauteur, parce que vous savez aller vite, mais vous glissez. Donc, je vais vous remontrer. Hop, je vais essayer de prendre de la hauteur, vous allez voir. Ça va me stopper direct. Vous voyez ? Je ne peux pas vraiment monter. Donc, ça, c'est un... Ça, c'est... Ouais, ça, c'est... Regardez, je ne peux même pas monter. Je ne peux même pas monter là, quoi. Ouais, bon, là, j'ai la gravité, donc c'est de cheater. Mais normalement, vous n'avez pas la gravité, donc vous allez galérer si vous voulez, si vous êtes en plein bouge. et que quelqu'un, il a placé ce piège-là, et que vous le prenez, mon gars, vous êtes dans la merde. Et il ne faut pas oublier aussi que vous avez des dégâts de chute. Ce n'est pas parce que vous avez des glaces au pied que vous n'aurez pas de dégâts de chute. Vous allez avoir des dégâts de chute, le poteau. Donc, s'il met un mur et que vous êtes en hauteur et que vous glissez, boum, vous tombez de la structure, vous allez prendre des sales dégâts. Alors, il y a une correction de bug que j'ai lu dans la mise à jour. C'est que quand on recule, par exemple, vous voyez là, mon personnage, il est caché. Eh bien, avant, apparemment, le chien ne se cachait pas. Donc, ça nous gênait quand on voulait viser, quand on voulait tirer. Donc, apparemment, il y a eu une correction à propos de l'animal de compagnie. Donc, après, ils ont fait quelques petites autres modifications et quelques petits bugs qu'ils ont corrigés sur le son, etc., l'interface, enfin, les trucs. Le sauver le monde, je ne vous en parle pas. Donc, si jamais vous êtes intéressé, je mettrai le lien de la mise à jour dans la description. N'hésitez pas à aller voir pour en savoir un petit peu plus. Alors, maintenant, je vais vous parler de deux modes que je vous avais déjà parlé auparavant. Donc, le mode Disco Domination qui avait été annoncé par Epic Games sur le menu, sur le lobby, mais qui n'a pas été apparu à cette mise à jour. Donc, on peut peut-être s'attendre à l'avoir demain ou peut-être la semaine prochaine au max, mais je pense qu'il ne va pas trop tarder. Alors, il y a un autre mode aussi. De toute façon, il est toujours dans les codes sources du jeu. Après, la mise à jour 6.1, ils l'ont toujours découvert dans les codes sources du jeu. Donc, voilà. Après, il y a l'autre mode que je vous ai parlé hier. C'est le saisir 50 contre 50. Donc, c'est une nouvelle version du 50 contre 50 qui est toujours dans les fichiers du jeu. Mais là, on n'a pas plus de nouvelles. Alors, maintenant, je vais vous expliquer pourquoi les rebondisseurs ne sont plus actifs dans le mode Battle Royale. En fait, avant de vous expliquer ça, il faut que je vous parle d'un truc que j'ai eu chez Jackman 9. C'est chez lui que je l'ai appris. Mais apparemment, les créateurs de Epic Games appellent le terrain de jeu un peu un bac à sable. Alors, ils enlèvent des trucs qu'il y a dans le mode Battle Royale mais ils le mettent dans le bac à sable donc en mode terrain de jeu. Et en fait, s'ils ont enlevé les rebondisseurs du Battle Royale, ils ont dit nous avons supprimé les bonnes sœurs donc les rebondisseurs en raison de l'afflux d'éléments de mobilité récents et d'autres que nous avions prévus pour l'avenir. Donc, je traduis ce qu'il a dit. Il dit tout simplement qu'il y a tellement d'éléments qui bougent surtout avec l'île qui se déplace avec la tornade avec les petits volcans avec toutes les nouveautés et toutes les nouveautés à venir. Ils ne pouvaient pas laisser les rebondisseurs activés pour éviter que le jeu ne crache. Donc, voilà tout simplement pourquoi ils ont enlevé les rebondisseurs. Alors, maintenant, je vais vous présenter les skins donc pour ceux qui ne veulent pas être spoiled ne regardez pas cette partie de la vidéo parce que je vais vous spoil sur la boutique. Alors, je vous les présente tous un peu grossièrement de toute façon il n'y en a que deux qui ont été découvertes dans les codes sources du jeu et moi, je les avais déjà vus sur l'image de chargement il y a la belle lurette donc dès que je l'ai débloqué j'ai remarqué qu'il y avait deux personnages qui ne ressemblaient pas du tout à des vrais éventails c'était des personnages des skins donc je me suis douté qu'ils allaient apparaître et puis voilà il y a des sacs à dos les pioches les planeurs et une nouvelle émote donc c'est sûr que moi j'aime bien le planeur en forme de mes préférés c'est le planeur en forme de cube avec les trucs de cube et bien sûr la pioche qui est le dark bomber donc la pioche de terreur fluo mais en dark donc s'il y a la pioche en dark peut-être qu'on verra le skin terreur fluo peut-être en dark aussi donc je ne sais pas plus donc voilà je n'en dis pas plus sur les skins de toute façon je n'achète plus aucun skin sur le jeu mais voilà je me suis dit que j'allais quand même vous les présenter mais bon je voulais quand même vous les présenter et voilà c'est tout pour cette petite vidéo les potos j'espère qu'elle vous aura fait plaisir si c'est le cas n'hésitez pas de liker partager et de vous abonner pour les plus fidèles n'oubliez pas le petit hashtag gravité zéro parce que c'est la nouveauté que j'ai préférée dans cette vidéo franchement et dans cette mise à jour c'est le truc que je kiffe le plus c'est la gravité zéro qu'il y a dans Fortnite donc c'est pas une gravité zéro je sais c'est une gravité beaucoup plus légère mais bon bref je pense que vous m'avez compris donc j'espère que cette vidéo vous aura plu du moins je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos c'était Soakulomike et ciao peace abonnez-vous